Salut Jérémy ! Salut Thierry ! Tu vas bien ? Ça va et toi ? Oui très très bien. Jérémy, c'est le printemps, on annonce le déconfinement, les terrasses sont ouvertes, bientôt le restaurant, on a vraiment envie d'aller se balader et plus tout seul. Tout à fait oui, alors il faut rappeler que quand on roule en duo, il y a quelques règles à respecter. Donc déjà on est plus lourd sur la moto, donc il va commencer par falloir augmenter la pression des pneus, régler un petit peu l'amortisseur de la moto. Et on se réfère aux données constructeurs, c'est plus simple. Oui tout à fait, exactement. Ensuite l'élément le plus important, et c'est de la responsabilité du pilote, c'est de vérifier que le passager est bien équipé, puisque sur la route il n'y a pas vraiment de différence de danger ou de risque en cas de chute pour le passager ou pour le pilote. Légalement il faut le même équipement que le pilote et il ne faut pas rappeler qu'il est mieux de privilégier toujours un équipement spécial dédié à la pratique de la moto. Oui, ça c'est sûr. Maintenant ça s'apprend aussi un peu à rouler en duo, parce que la moto est plus lourde, elle est un peu plus basse de suspension, elle est un peu plus tassée, elle va un peu plus tirée vers l'extérieur dans les virages, donc il faut être un peu plus modéré et il faut avoir une conduite souple en fait en duo. La chose aussi qu'il faut rappeler c'est que la moto ne se comporte pas de la même façon quand on est en duo que quand on est tout seul. C'est ça tout à fait, donc en tant que pilote on va devoir adapter quelque peu sa manière de conduire, de piloter, et donc comme on est plus lourd, tout est un petit peu différent, ce n'est pas réellement la même moto, et donc il va falloir plus s'anticiper, les distances de freinage vont être allongées, la maniabilité en courbe ou en manœuvlante va être différente, donc l'idéal est de prendre quelques minutes au début pour retrouver ses sensations, s'adapter et trouver la bonne manière de rouler, que ce soit à la fois confortable pour le pilote, sans risque pour le pilote et le passager. Alors tu parles de confort pour le passager, ça c'est un petit truc en fait à essayer d'acquérir, c'est être évidemment beaucoup plus souple sur la prise des freins, et essayer de privilégier la prise des freins par le frein arrière, pourquoi ? Pour éviter d'avoir le casque du passager qui vient de taper dans l'arrière du casque du pilote, c'est très désagréable, aussi bien pour le pilote que pour le passager, en appuyant sur le frein arrière, la moto d'abord se tasse, elle freine, elle ralentit, et ça permet d'avoir un transfert de masse moins violent. Oui tout à fait, c'est exactement ça, et alors on peut rappeler également que l'âge minimal pour pouvoir prendre un passager à moto est de 8 ans accompli, ce qui signifie que le passager doit avoir 8 ans accompli pour pouvoir monter sur la moto. D'accord, pourtant j'ai déjà vu des petits sièges derrière des scooters ou des chaussures comme ça, c'est possible ça non ? C'est possible oui, alors jusqu'à 125 cm3 c'est possible entre 3 et 8 ans, mais c'est fortement déconseillé vu le bas âge de l'enfant. Oui, puis c'est déjà difficile de leur trouver de l'équipement adéquat. Oui tout à fait. Bon, rouler en duo c'est bien, mais c'est bien aussi de rouler en groupe forcément. Alors là aussi il y a des petites choses qu'il faut se rappeler avant de partir à 5, 10, 15 ou 20. Oui tout à fait, alors légalement un groupe est constitué de deux motos, donc dès que vous partez faire une balade avec un ami, vous êtes considéré comme un groupe. D'accord. Donc à partir de 15 motos, il est conseillé d'avoir au moins un capitaine de route. D'accord. A partir de 50 motos, c'est obligatoire d'avoir au moins deux capitaines de route. Alors pour être capitaine de route, il faut avoir 25 ans, un gilet où c'est noté capitaine de route, et un disque, un signal C3, c'est un disque blanc avec un bord rouge. Oui d'accord, ça ne permet pas de faire n'importe quoi. Non tout à fait, ça permet uniquement d'arrêter les croisements avec les autres voiries, mais pas les feux rouges. D'accord, les croisements sans feu. Exactement. D'accord. Alors bon, en conseil pratique quand on roule en groupe, ce qu'il faut évidemment faire, c'est une fois qu'on a sa place, on la garde. On ne commence pas à faire des courses au sein du groupe, ça c'est la meilleure façon de rentrer avec une moto pliée et de se faire des bobos, mais aussi on roule en quinconce, c'est-à-dire on roule comme ceci, ce qui veut dire qu'en fait, on raccourcit la longueur de la colonne, mais aussi on augmente sa visibilité, son temps de réaction et sa distance de freinage. Exactement, c'est exactement le but, c'est pouvoir freiner plus rapidement et donc d'avoir une meilleure distance de freinage, ce qui veut dire une plus grande sécurité pour le groupe. Et alors il est aussi important de rappeler qu'en groupe, on roule en groupe, le but n'est pas de semer le groupe comme tu le disais, et donc d'essayer d'aller le plus vite possible, c'est dangereux à la fois pour vous, pour le groupe et pour les autres usagers. Et l'autre élément à prendre en compte, c'est que ce n'est pas parce que la personne devant vous dépasse, que vous avez automatiquement la place pour dépasser. Donc anticiper, c'est toujours la même chose, anticiper, vérifier que tout se passe bien, et si on a la place, que ce soit c'est pour nous et pour l'autre usager, on peut dépasser. Oui, et on fonctionne en meute, donc on va mettre les plus faibles à l'avant de la colonne. Exactement, donc la première place du groupe est dédiée à celui qui connaît le trajet, la deuxième est le motard le moins expérimenté, la dernière est le motard le plus expérimenté. C'est ça. Et une fois que la place est déterminée, l'idéal est de toujours garder la même position dans le groupe. Voilà, ça c'est l'idéal pour la sécurité. Bon ben parfait, il n'y a plus qu'à aller profiter des terrasses. Tout à fait. A la prochaine. Salut Thierry. Salut Jérémy.